... Un des courants intellectuels, je crois, les plus féconds de ce qu'a été mai 68, c'est évidemment les situationnistes. Le slogan auquel vous faites référence, c'est un slogan de l'international situationniste, ce n'est pas forcément très connu aujourd'hui, qui est un tout petit groupe d'intellectuels, qui sont très présents ici, évidemment, à Strasbourg. Et je pense qu'ils ont été à la fois des éléments qui ont donné toute sa profondeur et toute sa force à la critique « culturelle » que portait mai 68, cette dénonciation du spectaculaire d'un côté, de la marchandise de l'autre, certains diraient les théories de l'aliénation de Marx, du jeu de Marx. Ils sont parfaitement extraordinaires et ils ont été capables d'anticiper. Je pense que sur cet aspect-là des choses, régulièrement, tous les cinq ans, il y a un leader politique ou un analyste politique qui recycle la critique de la société du spectacle, de l'international situationniste, et tout le monde dit « c'est merveilleux comme c'est intelligent, c'est remarquable, etc. » Et en fait, cette critique est née quelques années avant 68 et elle a éclairé complètement 68. Elle est toujours aussi présente, elle l'est peut-être même plus actuelle que jamais. Un autre slogan également, « élection piège à cons ». Vous parlez justement des divergences démocratiques entre le Parti Socialiste et les courants issus de 1968. Élection piège à cons, c'est toujours le cas ? Non, je crois que justement, vraiment, ce qui a été un élément déterminant, qui s'est joué entre 68 et 73, ça a été l'irruption de l'exigence démocratique par rapport à l'exigence révolutionnaire. Et fondamentalement, ce slogan a été contrebattu, pas de façon frontale, mais a affirmé tout de suite l'intérêt des cantonales par rapport au mouvement révolutionnaire de la jeunesse. Mais petit à petit, l'exigence démocratique s'est imposée et elle a été donc une critique, elle a permis d'éviter à notre pays les années de déviation terroriste qu'ont venu l'Italie, l'Allemagne. Ce mouvement a ouvert des chantiers considérables de modernisation des relations sociales, d'une plus grande démocratie, d'une plus grande égalité entre les hommes et les femmes, entre chacun des hommes, dans leur place, la place dans la société. C'est d'une richesse démocratique et d'un progressisme tout à fait considérable. C'était aussi un moment heureux malgré tout. C'était une jeunesse qui n'avait pas de problème d'emploi, qui n'avait pas de problème de gilat, qui était dans une période où l'espérance d'un monde meilleur a été, je dirais, fortement ancrée dans tout un chacun. Et donc, elle a ses limites. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une période difficile pour notre société et pour les jeunes générations. Donc, oui, ils sont eux-mêmes les petits-enfants de mai 68, ou autre chose dans leur vie quotidienne. Et ce qu'ils ont acquis comme droit, ils n'imagineraient pas qu'ils puissent revenir à ce qu'était la vie des jeunes en 67. Si on imagine un peu ce que ça peut être, au plan des relations sexuelles, de la liberté du jeune par rapport à ses parents de façon générale, du conformisme social, bref, tout ça a été... Ils n'imaginent pas, les enfants n'imagineraient pas une seconde revenir à ce qu'ils puissent exister en 67. Et en même temps, je crois qu'il y a un peu de légèreté à considérer que tout va bien et que l'histoire a tout simplement passé un cap positif. Je pense qu'il y a plein de menaces qui peuvent exister, y compris sur les acquis de mai 68. Parce que le président de la République a trouvé habile de fédérer une partie de ses électeurs contre mai 68, avec une vision fantasmée de mai 68, ça lui permettait d'agréger les gens qui viennent de l'extrême droite, ça lui permettait aussi d'agréger tout un tas de gens qui, dans ce mouvement de mai 68, étaient de l'autre côté. Il ne faut pas oublier qu'il y avait plus de la moitié de la France qui n'était pas dans le mouvement de mai 68. Et ces gens-là, certains ont disparu, mais certains sont toujours là, soit qu'ils soient des personnes âgées, soit même qu'ils aient été, comme M. Sarkozy, fait partie de ceux qui ont plutôt défilé du côté des Champs-Elysées, plutôt que du boulevard Saint-Michel. Et puis c'est quand même le complexe d'une certaine droite bling-bling face à une certaine gauche intellectuelle, quand même. Ça continue, et visiblement, il a fallu que ça sorte. Bon, voilà, c'est un peu tristounet. Ça n'a d'ailleurs pas très cohérent avec la manière dont, par ailleurs, un certain nombre de gens, il a appelé autour de lui un certain nombre de gens à travailler. Peut-être même dans sa vie privée, je n'en sais rien. Donc vous voyez, c'est un thème facile à lancer, parce qu'on parle de mai 68, et on voit des gens avec des cheveux longs, en train de fumer des joints, et à moitié habillés. Bon, une fois qu'on est passé cette caricature, et qu'on voit tout ce que ça a apporté, ce n'est pas très raisonnable de s'attaquer à l'idéologie de mai 68. Mais il y a un certain populisme dans cette idée, parce que ce qui n'est pas complètement faux d'ailleurs, c'est que les personnes, les ouvriers, ont peut-être, entre guillemets, moins profité de mai 68. Encore que l'augmentation du SMIG de juin 68 est sensiblement supérieure, c'est le moins qu'on puisse dire, celle qu'a voulu donner Nicolas Sarkozy après son élection. Mais il y a l'idée que c'était plutôt les couches supérieures de la société. C'est quand même une cicatrice qui reste, dans laquelle c'est la classe, les jeunes classes moyennes supérieures, qui ont fait et qui ont profité de mai 68. Mais objectivement, ils ont apporté à la société tout entière des éléments de modernisation qui profitent à tous. Il n'y a pas un jeune ouvrier aujourd'hui qui imagine vivre ce que vivaient les jeunes ouvriers en 67, dans leur conformisme social, dans les barrières sociales, que ce soit dans les rapports à leurs parents, ou tout simplement à leur chef, ou à la société en général. Et là, en 2008, pour les années qui viennent, est-ce qu'on peut s'attendre à de nouveaux, mai 68, des nouveaux bouleversements de la société ? Quand on regarde ce qui s'est passé en 2006 avec le CPE, par exemple, non pas le CPE en tant que tel, mais plus les affrontements qu'il y a eu, justement, à la place de la Sorbonne. Je pense qu'il y a un problème de la place de la jeunesse dans notre société qui est objectivement posée. C'est-à-dire que je le vois, moi, en tant que responsable politique, beaucoup des arbitrages de la société sont au détriment de la jeunesse. Finalement, les conditions d'une révolte de la jeunesse sont encore présentes, voire même renforcées. Oui, sans aucun doute, mais d'une jeunesse qui sera légitimement plus préoccupée de son droit à vivre que de son espérance de transformer la société. Et ce n'est pas à la gloire de ma génération que de ne pas avoir placé les jeunes dans une révolte un peu... Oui, individualiste ou revendicatrice pour vivre, alors que ce n'est pas pour espérer. 68 étaient porteurs d'un espoir à la fois collectif, c'est vrai, mais aussi d'une transformation pour l'ensemble de la société. Et là, ce sera à juste titre, les jeunes manifestent pour leur droit. À juste titre.